au gardien matempi qui dégage au loin s'est récupéré au second ballon attention superbe tacle superbe retour aussi qui a mis ce ballon en sortie m city voilà l'écran qui lui aussi du côté de dijon ça ressort bon ben poco en corner sur le le pressing de baidouille le grand fond de baidouille c'est vraiment dégagé tout de suite en corner on prend pas de risques dame city au corner pour la tunisie attention à ce point on ressort complètement si de faire ressortir le bloc congolais 1 pour pouvoir lui attaquer et se donner peut-être aussi un petit peu plus d'espace une cf on va pas avec benussef de nouveau benussef changement de côté ça c'est bien fait par contre le ballon est arrivé malou qui a perdu ce ballon même s'il a eu l'aide de naïm city mais le ballon a quand même récupéré par les tunisiens et c'est vite rejouer et c'est vite rejouer pas ce qu'il le ballon minera pour foudre pour benussef attention pénalty pénalty pour la tunisie et sans aucune hésitation alors ce qu'on gratte une côté tunisien mais le pénalty n'est pas encore transformé c'est pourquoi qu'a commis cette faute et d'ailleurs qui va prendre un carton jaune au passage une deux est parfait le ballon servi dans la profondeur pour benussef et le pénalty on va revoir ça sous un autre angle le ballon qui est mis dans la profondeur oui oui benussef est bien touché dans la surface de réparation oui 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 pénalty sans aucune discussion et c'est transformé premier but tunisien dans cette rencontre Meria qui s'est tout simplement chargé de transformer ce pénalty bah tant pis pourtant était parti du bon côté mais c'était extrêmement bien placé de la part du joueur tunisien et qui permet pour le moment à la tunisie d'être devant au tableau d'affichage on voit ce pénalty frapper en force et pourtant la taille piété partie du bon côté le soulagement de Meria n'hésitez pas ses partenaires mais on est tout de suite repartis à un côté Je te vois je te vois je te vois je te vois Sous-titrage ST' 501